... Ici, à Jeddah, la deuxième ville d'Arabie saoudite, on récupère des sacs plastiques dans une déchetterie à ciel ouvert. Les femmes cherchent, trient, pèsent tout le plastique récolté en échange de quelques rials saoudiens. Si l'idée n'est pas nouvelle, Dayana Ryan a souhaité créer un projet social innovant. En fondant le groupe Trochet, elle ambitionne de donner plus de travail aux saoudiennes tout en préservant l'environnement. Le concept ? Recycler les sacs plastiques laissés à l'abandon puis les tricoter pour leur donner une seconde vie. Je me suis demandé ce que nous pourrions faire de ces sacs en plastique. J'ai aimé l'idée de les rassembler et de faire du crochet pour produire des produits innovants. Nous avons donc cherché des femmes capables de coudre. Ensuite, nous avons commencé à faire de petits échantillons que nous avons distribués dans un marché pour voir la réaction de la communauté. Les résultats ont été excellents et vraiment positifs. Rassemblés, lavés, séchés, les sacs plastiques subissent tout un processus de transformation. De simples sachets, ils deviennent de véritables objets d'art ou de décoration. Une métamorphose qui surprend encore certaines consommatrices. Quand on m'a demandé mon avis sur le projet des sacs en plastique, je ne m'attendais vraiment pas de tel résultat. Je ne savais pas non plus qu'on pouvait réaliser plusieurs produits. Mais quand j'ai vu tout ce qui avait été fait, j'ai été surprise. C'est vraiment bien, j'adore. Si le succès est au rendez-vous, l'exercice reste compliqué. Le plastique étant plus difficile à manipuler avec les aiguilles à tricot que les tissus traditionnels. Pour autant, le groupe Trochet séduit. Ils sont de plus en plus nombreux à vouloir participer à cette initiative. La fondatrice souhaite même aller plus loin. Après une courte période, nous avons commencé à recevoir des commandes. Beaucoup plus que ce à quoi on s'attendait. En un mois, je pense que cet endroit pourrait devenir une usine de 500 à 1000 femmes, c'est sûr. Diana Ryan envisage pourquoi pas de faire de ses produits locaux une marque mondiale.